qu'on commence. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Moi c'est Kiwi, votre maître de cérémonie. J'ai travaillé quatre ans dans le jeu vidéo en tant qu'associate-produceur et même bien qu'aujourd'hui je ne suis plus dans le milieu, je continue à transmettre ma passion pour les jeux vidéo sur les réseaux sociaux. Je suis accompagnée de Fabrice et Siam. Est-ce que vous voulez peut-être vous présenter rapidement pour faire un petit tour de table ? Oui, je vais commencer. Je vais partager mon écran histoire que ce soit une présentation visuelle. Alors je fais ça, c'est bon, vous voyez bien mon écran ? Oui, je vois très bien. Ok, super. Donc moi voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis Fabrice Zinzi, mentor pour Artline depuis un peu plus de cinq mois. Une belle aventure, là je suis déjà à peu près à mon quatrième UV, donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal d'étudiants. Pour me présenter professionnellement parlant, ça fait à peu près environ 18 ans en fait que je travaille dans le secteur de l'image. J'ai commencé par quatre ans dans le secteur de la communication visuelle en agence web et print, donc j'étais graphiste, web, print, dev, illustrateur, réal, enfin je faisais un peu tout à l'époque, mes côtés communication visuelle. Très vite en parallèle, parce que j'aspirais à travailler dans les secteurs du jeu vidéo et de l'animation, d'un commun accord avec mon patron, j'ai pu dealer le fait d'avoir une activité freelance en parallèle de mon activité salariée. Et très vite, j'ai commencé à pouvoir travailler dans le milieu de l'anime et donc faire des bibliographiques de séries animées, bosser sur des prods de jeux, double A en règle générale. Et à l'issue de mes quatre premières années, là je suis concrètement rentré un peu plus dans le secteur en intégrant Ankama. Donc Ankama, une boîte de jeux vidéo et d'animation, je pense assez connue, je pense que pas mal d'entre vous connaîtront. Dans cette structure, pareil, à l'image de mon ancienne structure, j'avais pu dealer le fait de faire du freelance sans rentrer en conflit réel, alors quand je dis en conflit, c'est sans rentrer en concurrence avec les produits Ankama. Donc par exemple, mes quatre premières années, j'étais dans le secteur du jeu vidéo pour Ankama, donc je faisais du freelance pour le secteur de l'anime. Et inversement, les sept, huit ans après que j'ai passé dans les pôles animation, il m'arrivait de faire du freelance pour des projets game. En termes d'expérience, j'ai été amené à faire de la réalisation. J'ai réalisé la saison 3 de Wakfu, la série Abraka, des trailers pour les jeux Chaos Bane et d'autres choses. J'ai essentiellement été amené à faire de la direction artistique. C'est vraiment mon fer de lance, gérer l'aspect visuel global d'un univers, donc que ce soit des personnages, des props et des décors. Et finalement, c'est ce qui m'a amené à être approché par Nicolas Blard, le directeur pédagogique de ce cursus côté Artline, qui m'a repéré sur ce savoir-faire. Donc là, en termes d'image, c'est vrai que j'aurais peut-être pu montrer en parallèle. Mais là, ce que je vous montre, ce qu'on peut voir ici, c'est un échantillon de travaux que j'ai mené de A à Z. C'est-à-dire que j'essaye de mettre vraiment ce que je fais de A à Z. Donc là, par exemple, sur la réal de Wakfu saison 3, j'ai vraiment été amené à faire l'illustration officielle de la saison. J'ai pas mal fait de DA, donc conçu certains personnages, certains environnements. Et là, c'était des illustrations promotionnelles pour le lancement de la série. Donc voilà, un échantillon. Là, c'est un échantillon parce que j'étais amené à travailler avant de partir sur le trailer de la saison 4 de Wakfu. Donc là, j'avais pour charge de faire le board, les recherches décors perso et puis gérer un petit peu les équipes décors et perso. Voilà. Là, en ce moment, justement, je vais faire une petite pub pour les copains. Mais en ce moment, sur Netflix, il y a le film Mutafukaz qui est disponible. Donc je vous invite à tous aller le voir si vous avez Netflix. Et pour sur ce projet, j'ai juste été amené à faire l'affiche du film pour soutenir le projet. Run, à l'époque, le réalisateur était complètement débordé. Il n'avait pas le temps de faire le visuel et il m'a vraiment honoré de cette opportunité. Donc voilà. Je propose peut-être à Siam de se présenter. Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Siam Boudouaïa. Je suis étudiante chez Artline en B3, en concept art illustration. Que vous dire ? Donc, j'ai toujours aimé dessiner depuis que j'étais toute petite. Donc, c'est juste que j'ai choisi de faire autre chose. Donc, je viens du domaine de la formation. Donc, actuellement, je suis en reconversion professionnelle vers les métiers de l'image. Je souhaite devenir concept artiste et j'ai eu la chance vraiment de découvrir Artline parce que ça m'a donné l'opportunité de pouvoir travailler et d'étudier chez moi. Et voilà. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être là et de pouvoir échanger avec nous aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup pour ces présentations. Fabrice, je crois que tu as dû en impressionner plus d'un dans le chat avec ton book. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir mentor à Artline, du coup ? Alors, ce qui est chouette avec Artline, c'est que cette structure, mais comme d'autres, parce que je suis amené aussi à faire du mentoring pour au moins une autre école, Artline m'a donné l'occasion d'être le mentor que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire que moi, je viens d'un cursus assez classique. C'est-à-dire que j'ai passé un bac STI à rappliquer dans une école d'art appliqué dans le nord de la France. Après, j'ai eu un DMA dessin d'animation qui est une formation au dessin animé. Puis, j'ai enchaîné sur un BTS com en alternance. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de formation, alors c'est bien, attention, il y a plein d'atouts, mais c'est quand même des formations qui aiguillent sur l'aspect culture générale, je dirais. Ça nous donne un cadre de travail, des capacités techniques. Par contre, là, c'est plus particulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mentors réels. On a des professeurs qui sont, dans certains cas, mais pas systématiquement de bons dessinateurs. Je vous avouerai qu'étudiant, il m'est arrivé, à bout de quatre ans, je me suis rendu compte que des fois, j'étais meilleur en dessin que certains de mes profs. Ce n'est pas pour faire une critique, attention. Mais quelque part, ça sert. Pédagogiquement parlant, d'avoir des professeurs, ça peut vraiment servir. Par contre, des mentors, pour moi, ça a une autre saveur. Parce que quelque part, le mentoring, à mon sens, c'est quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, qui connaît le métier, qui a des tips, qui a des acquis, qui a un passif émotionnel, c'est-à-dire qu'il a aussi des échecs, des réussites. Et donc, la transmission, à mon sens, est plus forte, plus puissante. Parce que quelque part, on a en face de soi quelqu'un qui a un passif. Et aussi, quand on est étudiant, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais aussi plus immature. Et c'est quand même humain. Des fois, quand on joue au football, on a envie d'être entraîné par quelqu'un qui a bien joué au football. Ça paraît bête, mais spontanément, même si c'est un peu immature, je trouve que ça crée du lien, du lien. Et c'est vrai que moi, par contre, je n'ai pas eu cette chance. Le seul vrai mentor que j'ai eu, ça va surprendre, mais c'était un élève. C'était un élève qui était exceptionnel, qui a eu une grosse carrière et qui avait vraiment un niveau hors norme. Et bizarrement, si aujourd'hui, j'imaginerais un mentor, c'était Jean-Philippe, Jean-Philippe Poulet, un concept artiste qui vraiment, pourtant en tant qu'étudiant, m'a donné des outils. Alors, il était beaucoup plus âgé que moi. Il avait, je pense, 5 ans, 4 ans de plus que moi. Mais bizarrement, en fait, le mentoring, en mon sens, il y a un liant et il y a un partage qui s'opère entre artisans, à mon sens. Et Artline propose ce genre de formule et je trouve ça sain et chouette. Donc, j'avoue que par vocation, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir devenir le mentor que je ne pense pas eu quand j'étais étudiant. D'accord. Oui, on sent que le sujet du mentor, c'est un sujet qui te tient à cœur et c'est une particularité d'Artline, du coup, par rapport à d'autres écoles dans lesquelles tu interviens. Oui. Alors après, j'interviens aussi dans une autre école qui est partiellement en ligne avec du présentiel, mais qui a aussi cette dynamique. Aujourd'hui, dans l'enseignement pédagogique, je trouve que toute école, toute structure qui a cette dynamique de faire appel aux artisans du domaine qu'ils décident de gérer, quels qu'ils soient, à mon sens, vont dans le vrai parce que si je ferais par exemple une petite critique de mon parcours étudiant, c'est que dans les écoles où on n'a absolument pas ça, je trouve qu'il y a une forme d'abstraction qui ne nous prépare pas aux métiers concrets qu'on va vivre, aussi bien émotionnellement que techniquement. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, jamais on m'a appris à dessiner, jamais on m'a appris à structurer ma pensée et mon échange, mon discours dans le travail pour être un professionnel. On m'a appris quand même à gagner en maturité, à explorer. D'où ce que j'évoquais au début, la notion de culture générale. C'est-à-dire qu'on a aiguisé ma curiosité, ça c'est déjà un point de départ hyper important. Mais au-delà de ça, je trouve que ce qui peut manquer dans les formations plus classiques, c'est vraiment l'expertise d'un ou d'une professionnelle qui a clairement mis les mains dans le cambouis et qui a aussi échoué. Moi, je n'hésite pas à parler de ça et même de mes fêlures. En tant que jeune étudiant, je n'étais pas si sûr. Les amis, les connaissances, les étudiants autour de moi, tout le monde avait cette perception que j'étais quelqu'un qui était en pleine assurance de mes moyens. En plus, j'étais dans les premiers de ma classe, j'étais quand même bon élève. Paradoxalement, c'est un masque social. Et ça, j'avoue que dans les échanges avec les étudiants, j'essaye de trouver une occasion de leur évoquer que le doute nous habite tous, mais qu'il ne faut pas derrière que ce soit paralysant. Il faut s'en servir pour essayer d'être meilleur et de mieux faire. Mais par contre, il ne faut surtout pas être son vrai propre ennemi. En tant que mentor, je trouve que c'est intéressant de sensibiliser. Il y a le savoir-faire, d'être dans le partage des théorèmes de pratiques de travail, des petites habitudes, des petits tics à avoir pour arriver à bien concevoir une bonne image. Par contre, il y a aussi l'aspect émotionnel, la gestion de son comportement, de son attitude et de soi vis-à-vis de la discipline artistique. Parce que c'est vrai qu'on est dans des secteurs où on donne énormément de nous-mêmes. Donc quelque part, un échec, c'est-à-dire un projet qui ne marche pas ou un concept qui n'est pas validé, c'est très vite arrivé. Moi, je l'ai vécu, ça a pu m'arriver. On peut le prendre pour soi parce qu'on est quand même dans des métiers de passion. Et ça, il faut faire quand même très attention. La passion, c'est top, mais ça peut devenir terrible si on la gère mal. Donc en tant que mentor, moi, je sais que j'essaye d'être assez bienveillant, surtout pas dans le jugement, mais de rappeler continuellement que c'est hyper important d'apprendre à ne pas être son propre ennemi. Oui, je vois. Et puis surtout qu'en plus, la critique, c'est quelque chose dans le milieu professionnel qui revient beaucoup d'un point de vue artistique. Il faut savoir prendre le feedback sans en même temps être trop critique de son propre travail pour être satisfait. En tout cas, c'est super intéressant. Je vous propose de passer à la présentation des travaux d'élèves. Et en même temps, tu pourras nous parler un peu plus de quels sont les différents cursus que tu animes à Artline. Carrément. Alors aujourd'hui, j'ai proposé à Siam de venir un petit peu présenter son travail parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle dans un cadre assez particulier. C'était dans le cadre de la préparation de son book professionnel. Donc là, je dirais que c'est un cas particulier parce que les travaux, donc c'est des travaux qu'elle a été amenée à faire au sein d'Artline avec d'autres intervenants, d'autres mentors. Et moi, j'arrive donc un peu plus tard pour lui proposer des ajustements. Donc, dans son cas précis, je sais que je l'ai pas mal aiguillé sur la présentation de son travail parce que très vite, j'ai observé que son point fort était par le trait. Alors, elle peut faire de la couleur. Elle fait pas mal de choses. Mais très vite, j'ai repéré que professionnellement parlant, elle pourrait facilement intégrer une prod d'animation, par exemple, en tant que décoratrice ou props girl. Donc, c'est vrai qu'en accord, attention, avec ses envies, parce qu'elle le dit aussi au début, les youth artists, background concept art, donc ça cadre un petit peu l'intitulé du portfolio. J'ai essayé de l'aiguiller un peu sur la manière de présenter, la diversité des travaux à avoir et de lui faire bénéficier aussi de mon expertise parce que j'ai moi-même été amené à être réalisateur, directeur artistique, lead décorateur, trait ou couleur. Donc, de recruter des profils seniors comme juniors, bien souvent dans les prods. Alors, pragmatiquement, pour des questions de coût, c'est vrai, on embauche aussi beaucoup de juniors, mais ça veut pas dire qu'on a appris une prod junior. Aujourd'hui, Wakfu saison 3 comme Abraka, il y avait énormément de juniors sur ses prods, par exemple. Donc, j'ai essayé de lui donner des tips et de la sensibiliser sur ce qu'il va séduire et ce qui pourrait être intéressant. Donc, c'est vrai que son book, il est très orienté trait. Donc, tout de suite, là, un recruteur ou une recruteuse de décor trait pour une série animée, preschool, jeunesse, arriverait très vite à se projeter sur son profil en se disant « Ok, elle sait cliner, elle sait se montrer créative. » Donc, voilà. Et après, donc ça, c'est un type d'UV que j'ai été amené à gérer au sein d'Artline. Ce que je fais surtout, c'est donc après à côté du props décor. Donc, je vais vous montrer un autre exemple. Alors, il est tout frais, il date d'hier. C'est un étudiant que je suis depuis cinq semaines et qui vient de finir son travail hier soir. Donc, c'est des grosses exclus. Donc là, pour le coup, là, c'est un UV où il y avait donc cinq étapes. Dans une première étape, il fallait concevoir des props d'armes. Après, des environnements et des thumbnails en fait, donc des images, des décors en fait en situation rapide, toujours autour du même univers. L'objet en fait de ce cours était de se dire à la fin de l'UV, chaque élève a donné vie à son univers. Donc là, je vous ai choisi un exemple assez marquant et fini, que je trouve qui fonctionne très bien. Donc, Sritar avait choisi une armée. Alors, au début, c'était l'armée américaine, par exemple. Sauf que comme ses armes, bon là, je vais vite, mais son avion et certains éléments ne renvoyaient pas forcément systématiquement à l'Amérique. Moi, ce que je lui ai proposé, je fais, tu vois, invente-toi une nation. Donc, d'où ce drapeau un peu bizarre qui renvoie à un monde imaginaire. Invente-toi une nation et puis tu seras plus libre dans tes choix graphiques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant toute chose, le bon point de départ quand on développe un projet, c'est de commencer par un mood board. Donc, quand je reviens à la culture générale, se renseigner. Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui n'existe pas ? Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui ne se fait pas ? Et d'y mettre du sens, de l'ergonomie. Donc, l'ergonomie, c'est les proportions, la hauteur de l'arme, est-ce qu'on va pouvoir la porter ? Est-ce que le décor la porte ? Est-ce que le personnage y passe par la porte ou est-ce qu'elle est trop petite ? Donc, finalement, ne pas oublier que le dessin, le concept art, c'est quand même très engageant mentalement parce qu'il y a un côté design, il y a un côté ergonomie, ingénierie, paradoxalement. On n'est pas des ingénieurs. Mais il faut quand même avoir conscience que les proportions d'une porte ont un sens. Pourquoi les portes d'une voiture sont à telle hauteur ? Pourquoi la poignée d'une porte est à telle hauteur ? Il y a une raison, en fait. C'est qu'un mec d'un mec de 70 comme une femme de deux mètres, comme un enfant d'un mètre, va arriver à toucher cette poignée. Donc, vous voyez, moi, j'essaye de sensibiliser les élèves sur toutes ces choses-là. Donc là, dans le cas de Sritar, il avait choisi de mettre en situation une armée. Il est parti sur des armes de poing, des bazookas, dans un univers un peu cartoon, un peu déformé. Là, on imaginerait bien des personnages de Supercell se friter la tronche avec ce genre de concept. Donc là, pareil, les proportions ne sont pas réalistes. Elles sont un petit peu cartoon. Et donc, là, j'ai essayé de l'accompagner sur le dessin, sur la finition, sur la forme, sur la tenue de sa présentation. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait un one shot. Il est particulièrement doué. Sa présentation, je la trouve assez chouette, assez propre. Et là, pour le coup, c'est son travail à 100%. Mais lui, je l'ai plus aiguillé sur le sens qu'il mettait à son travail et sur l'homogénéité de toutes ses recherches. Parce qu'au début, il avait fait des armes un peu persanes qui n'avaient rien à voir avec l'univers. Bon, j'ai essayé de le recadrer aussi pour qu'à la fin, vous voyez, dans cette présentation, on se dise, OK, on est dans un univers là. Sritar nous présente son univers, son interprétation d'une armée imaginaire. Et voilà. Alors là, la dernière planche, je lui ai donné des retechs qu'il fera prochainement. Donc, si je donne un exemple ici, il y avait des problèmes de lisibilité. La perspective n'était pas nickel, chrome, comme il faut. Là, on voit bien que le personnage avec sa roquette, on a l'impression qu'il va tirer sur le côté, vous voyez. Donc, je l'ai réaiguillé sur des petits correctifs en faisant des croquis. Et puis bon, il fera ça là prochainement, courant de semaine prochaine. Donc, c'est des planches qui ne sont pas à 100% finies. Mais là, on a quand même un témoignage de travail assez pertinent. En plus, il y a de la 2D, de la 3D. La 3D n'était pas demandée, vous voyez, dans l'UV. Bon, il a poussé le vis assez loin. Même la couleur. Donc là, c'est un exemple assez chouette. Mais voilà. C'est superbe. Vraiment impressionnant. Et du coup, l'accompagnement dans le book, ça ne fait pas partie des UV. C'est le travail que tu fais en tant que mentor, c'est ça ? Alors, c'est un autre UV en fait. Il y a plusieurs types de UV en fait. Donc là, aujourd'hui, je crois que ça fait à peu près 5 mois que j'interviens au sein d'Artline. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait 2 ou 3 UV décors props. Donc, un peu de cette typologie-là. Et effectivement, un UV portfolio qui est dans le… On rassemble finalement les travaux des étudiants et on fait aussi une sélection. On y met du sens. Parce que d'un seul coup, si Siam me dit « Moi, je veux faire du perso », je vais lui dire « Voilà, ton book, fais un book plus orienté personnage, ne mets pas trop de décors ». Alors, moi, personnellement, j'ai tendance à demander plus. C'est-à-dire que je leur donne ce qu'il faut faire dans le cadre de l'UV, mais je leur dis « Moi, à votre place, je ferai 3 books. Je ferai un book perso, un book décor et un book généraliste. » Comme ça, demain, vous visez le chara-design, donc les personnages, et que vous postulez effectivement sur des prods de chara-design. Si d'un seul coup, ça peut être vache maigre aussi. C'est une période de vache maigre, on ne trouve pas trop de taf. « Ah tiens, on voit, il y a un poste de décoratrice. Je peux être décoratrice. Ah ben, j'ai déjà un book décor. » Ce n'est pas mon premier choix, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas non plus faire la fine bouche, comme on dit. On est aussi dans des secteurs où on a un but à viser, c'est-à-dire qu'il y a un soleil comme ça qu'on vise, mais il ne faut pas non plus faire comme Icar, essayer de s'envoler par le haut, se cramer. Non, il faut vraiment bien gérer son élévation. Donc, il faut être ouvert à toutes les opportunités. Moi, encore une fois, je redonne mon exemple. Quand je dis que je bosse 4 ans dans le milieu de la com, la com, ça ne m'intéressait pas en fait. Le seul truc qui m'intéressait dans la com, c'était faire des logos. Pour être tout à fait sincère, les logos, j'ai toujours aimé faire ça. Mais faire des mises en page, faire des sites internet. En plus, on me demandait de faire du PHP, de l'action script, le dev, tout ça. Moi, ce n'est pas mon truc. J'apprenais après à peine le dev, je l'oubliais. C'était un petit peu… Je m'en sortais, mais ce n'était pas toujours très simple. Pourtant, aujourd'hui, je suis ravi d'avoir commencé par là parce que la com visuelle, la PAO, le fait de faire de la mise en page, ça m'a appris une rigueur. Moi, j'avais un patron qui était issu de l'époque où on faisait ça encore sur papier. Donc, le gars, il était capable de deviner, sans déconner, le nombre de mots qu'il y avait par page en deux, trois mouvements. Enfin, c'était un psychopathe. Il avait un œil chirurgical. Et ça, finalement, il me l'a enseigné. Et cet œil chirurgical, maintenant, aujourd'hui, je l'opère sur du concept art, sur de l'illustration, sur du design de personnages ou de décors. Donc, encore une fois, il y a un but à atteindre, mais il ne faut pas griller les étapes. En plus, on est en accord avec son propre niveau parce qu'on est tous en devenir, on a tous à apprendre. Et voilà. Donc, c'est pour ça que là, lors de l'UV Props, portfolio avec Siam, par exemple, je lui ai dit, je l'ai dit à chaque étudiant, et n'hésitez pas à profiter. Là, cet UV, c'est que je ne vous demande qu'un seul portfolio. Mais j'essaie de leur donner aussi des tips pour le faire évoluer à très long terme, limite de rajouter des travaux, et de se préparer à la fosse au lion. Bon, ce n'est pas une fosse au lion, j'exagère, mais de se préparer au monde professionnel en se disant, voilà, même si je vise le décor, ça ne fait pas de mal de se renseigner artistiquement, techniquement, sur les outils, sur les autres savoir-faire, parce que quelqu'un qui sait faire du décor peut faire du props, par exemple. très facilement. Donc, ça peut être bien d'avoir déjà ou même un bouc orienté propre. Et décor, voilà. D'accord. Ok, donc, excuse-moi, je viens de voir un message qui disait qu'il faudrait qu'on finisse pile à l'heure. Il nous reste cinq minutes. Je te propose, du coup, Siam, tu voulais nous présenter des travaux que tu avais faits dans les UV de Fabrice. Du coup, peut-être en cinq minutes, tu pourrais nous montrer un petit peu ce que tu voulais présenter. Oui, avec plaisir. Je vais partager mon écran, du coup. Alors, par contre, je n'ai pas encore la main. Ah, alors, attends. Comment je fais ? Désactiver le partage. Je crois que c'est ça. Il faudrait que tu désactives, en effet, Fabrice. Alors, attends. Hop. Arrêtez. C'est bon. Parfait. J'ai plusieurs écrans, donc je m'y perds. Pas de soucis. Alors, voilà. En fait, tout à l'heure, Fabrice vous a montré les sketchs. En fait, ça, c'est juste des croquis d'observation que je faisais. Vu que c'est mon premier portfolio pour essayer d'avoir un poste professionnel, Fabrice m'a conseillé d'en mettre un petit peu pour montrer les compétences au niveau des traits. Alors, je passe rapidement là-dessus. Ensuite, donc, sous les conseils, quand même, qu'il m'a donné pendant cette UV-là, j'ai essayé de travailler en forme de projet. Ça veut dire que mon portfolio, aujourd'hui, a trois projets, grosso modo. Donc, j'ai un premier projet sur l'univers de Jules Verne, sur 20 milieux, donc, sous les mers. Voilà. C'est un classique. Et du coup, j'ai essayé, donc, au début, d'imaginer, donc, le sous-marin, donc, du capitaine Nemo. Après, comme j'adore les décors, vous vous en doutez un petit peu. Donc, j'ai fait un croquis, donc, d'un intérieur. J'ai travaillé un petit peu le cadrage pour essayer de voir un peu comment on pourra le voir, de quel angle était le meilleur, bien sûr. Donc là, ce n'était pas comme ça au début. Donc, Fabrice m'a beaucoup aidée. Et là, je vois vraiment le résultat. Je l'en remercie beaucoup pour ça. Ensuite, c'était, donc, le but pour moi était de faire, donc, quelques props. Donc, des objets qu'on va intégrer dans ce décor-là. Et là, j'ai commencé à designer le piano du capitaine Nemo. Donc, j'avais une idée de partir sur un petit peu le corail qu'on trouve un peu dans les sous-marins. Donc, voilà un exemple de mon travail. Le fauteuil. Et là, c'est une version pas finie, absolument pas. Mais c'est un début pour l'intérieur. Ensuite, j'ai un deuxième petit projet cette fois. C'est, en fait, une cabane d'enfants dans un style un petit peu moins réaliste que le projet précédent. Pour un petit garçon qui aime bien, quand même, donc, créer des histoires et qui est très manuel. Donc, j'ai essayé, donc, d'imaginer un petit peu l'intérieur qui pourra évoluer. Ça, c'est le projet de l'année dernière, donc, de fin d'année, où on avait comme consigne, donc, de mélanger un petit peu deux univers. Donc, j'avais choisi l'univers de Klaus, donc, avec le style du film Klaus, avec une interprétation, donc, de ce style-là dans l'univers, donc, du Miyazaki avec le château ambulant. Donc, là, c'est mon interprétation, donc, du personnage de Sophie, si vous connaissez. Oui, c'est marrant parce que j'ai tout de suite reconnu. Ah, voilà. Mais c'est, on voit très bien les deux styles. C'était très marrant à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir. Là, c'est l'intérieur. Je vais vous la montrer en couleur. Ça serait peut-être mieux parce que vous allez reconnaître quand même l'image du film. Et en dernier projet, c'est l'univers plutôt des îles, donc, un petit peu, un peu de soleil. En fait, comme avec le confinement, je manquais un peu de soleil, donc, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Donc, là, c'est comme un petit jeu où on aura des personnages qui vont être à la recherche de perles. Et du coup, j'ai essayé d'imaginer, donc, des petits personnages autour de ces univers-là. Et bien, c'est vraiment très impressionnant. Merci beaucoup à vous deux. Malheureusement, on doit s'arrêter là. On a besoin de la salle, du coup, pour la prochaine. Mais je pense qu'il y aura parmi les participants beaucoup de questions qu'ils vont vouloir vous poser. Je vous recommande à tous, du coup, d'aller retourner sur la plateforme Uplife pour faire le Q&A. Du coup, merci beaucoup Fabrice et Siam. C'était passionnant. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Et super Siam, je vois qu'elle en a rajouté. Vous voyez, elle a étoffé son porte-huileux depuis la fin de buvée. Donc, félicitations. C'est bien. C'est cool. Merci pour tes conseils. Bon Q&A à vous deux, du coup. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir.